Abraham, notre père dans la foi, a connu un moment de famine. Il est parti chez Abimelech et il a dit que Sarah n'était pas sa femme parce qu'il avait peur. S'il dit que Sarah c'est sa femme, on va les tuer parce qu'elle a lui dit que sa femme était très jolie. Il a dit à sa femme, je dirais que tu es ma soeur. Il était vrai aussi que c'était sa soeur, je dirais que tu es ma soeur parce que nous avons besoin d'avoir des provisions. Nous sommes dans un pays étranger, nous avons besoin de jouir des choses. Et si je dis que tu es ma femme, nous n'aurons rien, on va me tuer pour te prendre, accepte que je te présente comme ma soeur. C'est ce qu'Abraham a fait. Il a dit au roi, c'est ma soeur, et le roi a pris Sarah. A cause de sa beauté, il voulait faire d'elle sa femme et il n'a jamais touché Sarah. Il a placé Sarah quelque part, parce que Sarah avait un accoutrement des juifs. Elle parlait comme une juive. Elle avait la culture des juifs, l'accoutrement des juifs. Et le roi l'a placé quelque part pour qu'on puisse la changer. On commence à la préparer pour qu'elle devienne comme eux. Pendant ce temps, Abraham est resté dans le camp. Et quand ce fut le moment de venir maintenant vers Sarah, Dieu va parler au roi, ne touche pas cette femme. Si tu touches, tu verras. Et la Bible dit, Dieu frappa toutes les femmes qui étaient dans la cour du roi. Des stérilités. A cause de Sarah. Quand le roi se réveille le matin. Faites-moi venir son mari. Quand Abraham arrive. Pourquoi m'as-tu menti? Ce n'est pas ta soeur, c'est ta femme. J'ai eu peur de te tuer. Prends ta femme, partez. Et Abraham est parti avec sa femme. Et Abraham s'est enrichi. Et voilà ce qui va arriver. Quand Abraham n'était plus en vie. Son fils Isaac va connaître ce que son père a connu. La famine. Et Isaac va faire comme son père. Et il va aussi aller dans le même pays avec sa femme Rebecca. Et il va aussi dire à Rebecca. Je serai obligé de mentir que tu es ma soeur. Pour notre survie. Et Isaac a fait la même chose. Et Isaac dit la même chose. Ce qui arriva à son père, arriva à Isaac. On dit Dieu c'est le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob. Mais à Jacob, cela n'est pas arrivé. Parce qu'Isaac a s'aimé. La Bible dit Isaac s'aimait. Et la Bible dit la même année. Isaac a récolté au centupe. Il devint riche. Fort riche. Il a brisé le cycle de répétition. Il a brisé le cycle de la famille. Il a brisé le cycle de la pauvreté. Pour que celui qui viendra après lui ne vive pas la même chose. Je viens dire ce soir. Ce que tes parents ont vécu. Peut-être que toi aussi tu as vécu. Mais aujourd'hui, ça va se briser. Au nom de Jésus. Pour que toi aussi. Ceux qui viendront après toi. Ne vive pas ce que tu as vécu. Le cycle du célibat. Le cycle du divorce. Le cycle de maladie chronique. Ça va s'arrêter avec toi. C'est lui qui dit à me que cela s'accomplisse. Je déclare une nouvelle saison dans ta vie. Les choses qui t'ont fait pleurer. Ne te feront plus pleurer. Ni toi. Ni tes enfants. Ni ta postérité. A t'attendre de ce soir. Au nom de Jésus. Je vais arrêter le cycle de répétition. Jacob n'a pas vécu ce qu'Abraham a vu. Il n'a pas vécu ce qu'Isaac a vécu. Parce qu'Isaac a s'aimé. Et la sémence d'Isaac a bloqué le cycle de répétition. Ta sémence de ce soir bloquera le cycle de malheur, le cycle de problèmes, le cycle de célibat. Si dans ta famille il y a un esprit de célibat, le mariage est compliqué dans ta famille. Le mariage est rare dans ta maison, dans ta famille. Tes soeurs, tes frères ne se marient jamais. Mais ils font des enfants à gauche à droite. Cet esprit dans la famille, nous allons stopper ça ce soir. Que des mariages honorables entrent dans ta famille. Que des mariages dignes entrent dans ta famille. Et si tu es concerné par ce joug-là de célibat, avance ici devant. A dater d'aujourd'hui. Que toutes les chaînes de célibat. Dans leur vie, dans leur famille. Soit brisé au long de Jésus. Comme Élisée. Est allée à la source. Il a assaini les eaux à la source. Moi aussi. Je pars à la source de la vie de chaque personne. Là où il y avait les mauvais soeurs. Là où il y avait les paroles de malédiction. Contre leur vie concernant le mariage. J'assainis leur vie. J'assainis leur maison. J'assainis leur famille. J'appelle le mariage pour leur vie. Le mariage pour leur famille. Le mariage dans leur vie. Le mariage dans leur vie. Que des mariages honorables arrivent. Que des mariages dignes dans leur vie. Recevez. Recevez l'oxo de mariage. Recevez l'oxo de mariage. Je brise. Les déshonneurs dans vos familles. Je brise les déshonneurs. Car la Bible dit que le mariage soit honoureux de tous. Que l'honneur du mariage entre dans vos maisons. Que l'honneur dans le mariage entre dans vos familles. A partir de ce soir. Une nouvelle histoire de mariage. 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 A daté d'aujourd'hui. Les hommes qui viennent et qui partent. Ils ne partiront plus. Ils s'arrêteront. Ils vont vous honorer. Ils vont vous épouser. Au nom de Jésus. Donnez-moi une amie forte. Encore une amie forte. Soyez béni. Sous-titrage Société Radio-Canada